Allez c'est parti pour cette confrontation et ça commence fort Félix qui met direct une grosse pression d'emblée avec un rythme de service très rapide et de service long Il le double, très souvent il le double Et ça va le corps On sent qu'il est complètement en jambes, qu'il est complètement dedans là très très précis Et puis il a envie que ça aille vite Félix Oui, là dessus il plaisante pas Belle échange, belle échange Avec un poids remporté par Lilian Bardet C'est bien Lilian qui a du répondant là d'entrée Il faut qu'il arrive à mettre aussi une pression physique Il faut qu'il s'encourage pour essayer de mettre le doute aussi à Félix Parce que malheureusement, ce qu'on voit pas Mais lorsqu'on arrive à mettre une pression en s'encourageant Et tout ça, ça peut aussi faire un peu briller l'adversaire Et c'est ce qu'on recherche parce que même s'il y a la table, il y a aussi le combat mental dans le tennis de table Ah oui évidemment, un sport d'opposition Donc le mental est important Et prendre l'ascendant sur son adversaire mentalement C'est déjà faire une différence Complètement, complètement On voit Félix qui a bien abordé son sujet Il mène 5-2 Il donne pas de points gratuits C'est à Lilian d'aller chercher son point toujours un service Une remise, une première balle, voire une troisième Oh, on a cru qu'il allait la sauver cette balle Elle passe pas loin Ah bah il a remis le bandeau Il l'avait oublié je pense Je pense qu'il l'avait oublié Bien servi, bien servi Elle a refait le service Quel service, quelle rapidité En plus il saute Donc c'est très très dur d'être précis Et de pas trancher sur celui-là Oh le point Oh le point de table Ah c'est le point de la soirée ça C'est bien, le spectacle est applaudi par tous les spectateurs Il est apprécié par Thelon Mais je pense que c'est pas le dernier point qui va être comme ça Il a servi de bon rythme là Il essaie de trouver son côté coup droit Allez ça revient bien du côté de Lilian Bardet Oh le service C'est un nouveau service qu'il a en stock Qui sort de temps en temps là Un pioche qui touche avec la plaque rouge alors qu'il part avec la plaque noire Ça va vite, ça va vite là Ah pour l'instant ce sont les plus beaux échanges de la soirée je trouve Dans cette rencontre Ouais Lilian fait parler de sa puissance et Félix arrive à faire parler de sa vitesse Donc c'est un beau mix là pour le moment Il a servi, j'ai l'impression que Félix transpire beaucoup de la main Il a du mal à avoir sa prise naturelle Qui perd un peu de puissance au moment de toucher la balle Et ça fait 8-7 Ouais ça fait 9-7 Ouais ça suit pour Félix Ah c'est un beau combat quand même Le début du set a été un peu moins bien négocié par Lilian Mais bon il arrive à faire un bon milieu et une bonne fin de set pour le moment Donc il arrive quand même à garder une pression constante sur Félix là Oh il avait bien servi pourtant Félix Il était très très rapide et le filet qui vient le condamner le sort de Félix Et les spectateurs qui voient que Félix a besoin d'encouragement qui remettent un peu de la voix Je vais remettre un peu la voix Je vais remettre un peu de la voix Allez une bonne fin de set en faveur de Félix Joueur de l'Alliance Nîmes-Montpellier. De la part de Félix, il a bien suivi l'échange. Lilian a fait un très très bon champ de jeu, mais ce prix était un peu plus prévoyant. Deux fois, il fait la diff en donnant l'initiative, mais en étant contre directement, en les prenant quasiment à la volée. Et ça fait 1-0 pour Félix et l'Alliance. Beau match quand même de Lilian Bardet, je trouve. Il a quand même fait un beau premier set. Il a ressorti l'écrou sur le match-là. On sent, en plus, si ça gasse un petit peu, ça veut dire qu'il vient un peu plus le truc. Il faut qu'il continue comme ça. Allez, Gangzou, conseille le T-Rex. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Esteban ? Il essaye un peu de lui dire que, là, au niveau de son service, la zone est un peu muée. Mais il faut quand même qu'il évite la zone milieu. Parce que, la zone milieu, quand on est prise porte-plume, on a vraiment un gros, gros avantage sur la remise. On peut vraiment venir piquer et faire très, très mal. Donc, il lui dit de faire attention à ça, de chercher vraiment si c'est dans le coup droit, d'aller chercher vraiment plein coup droit. Même si ça sort un petit peu, c'est un peu le double tranchant de la porte-plume. Quand ça sort un peu, petit côté coup droit, on est un peu gêné. Donc, il lui dit d'aller vraiment chercher cette zone plein plein coup droit au service. Et derrière, de ne pas lui faire de cadeau. S'il y a une balle qui traîne, c'est directement le punir. Parce qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Tu ne peux pas faire un coup à 50%. Allez, au service, Lilian, bardé. Ça, c'est très bien joué de sa part. Pour coup droit, ça sort un petit peu. Et là, il peut mettre beaucoup de qualité avec son coup droit et faire des jouets Félix. Dommage, là, on avait envie qu'il remporte le poids, Lilian, parce qu'il avait fait un coup assez exceptionnel. Ça, c'est beau. Ça, c'est le ping-pong champagne qu'on aime. Ça, c'est joli. Et que dit-ce qu'il ne s'est pas laissé déstabiliser. Il a bien suivi le coup dans le 2 millions. Et le public qui apprécie ce genre d'échange. Ah, c'était cadeau. Ça, c'était cadeau. Il ne faut pas faire ça. C'est le service qui fait vraiment très mal. Félix, si on se déconcentre un petit peu en mise, on le paye cash. Là, ça, c'est vu à Lilian de répondre à ça en une bonne série. C'est bien joué de sa part. Il commence à avoir l'initiative directement, Lilian. La réussite, mais bon, le chème de jeu que Lilian a essayé de faire était le bon. Il faut qu'il continue comme ça. Il a réussi à trouver cette zone de service pour tout droit. Il arrive aussi à remettre un peu d'irrégularité avec du long dans le revers. Du long petit côté revers et du long milieu. C'est ce que Félix arrive très bien à faire. Et c'est ce qui fait des joueurs Lilian en remise pour tout droit. Ça fait 6-2, ça fait 6-2. Encore une série de services où Lilian n'arrive pas à prendre un point. Ça cause du tort, ça fait mal. Il a voulu retenter qu'il avait réussi tout à l'heure. Mais il n'y avait pas la même puissance dans la balle. C'était encore plus compliqué. Il avait moins de qualité, mais là, c'était compliqué. Ces services-là sont vraiment bien. Le petit côté revers, le court côté couloir. C'est pas mal. Allez, 7-4. Il est toujours devant. C'est X-Lebrun. Il se plaint un peu d'immidité. C'est normal. Il commence à faire tard. En plus, il a plu aujourd'hui à Nîmes. Il y a du monde dans la salle. Donc, au fur et à mesure, un peu de condensation. C'est là où il faut faire vraiment attention. Bien s'essuyer la main, bien essuyer ses plaques et bien essuyer la balle. Très bien joué de la part de Lillian. Allez, revient doucement. 7-6. Il grignote les points, Lillian. Temps mort de la part de Félix. C'est lui qui a pris le temps mort directement. On sent vraiment une preuve de maturité. Alors qu'il est quand même assez jeune. C'est ce qui est le plus impressionnant chez lui. Il a tout 17 et il n'a que 16 ans. C'est vrai que malgré son jeune âge, il a tellement une expérience déjà des grands événements. Oui, il a participé à ses premiers championnats du monde à Durban. Il a fait les championnats d'Europe l'an passé. Il va essayer de se qualifier au jeu en août prochain. Enfin, en août 2024. Donc, oui, il connaît déjà les grands rendez-vous. Et le final aussi pour monter dans la première division française avec son club formateur. C'est aussi pour moi un grand événement. Allez, on repart dans ce match. Ah, il y a Franck Saunier aussi qui nous écoute là. Qui nous regarde d'ailleurs, qui nous écoute. Il veille au grain. J'espère que je fais du bon boulot alors. Oui, c'est très très bien Esteban, c'est parfait. Très bien, c'est vrai. Très bien joué de la part de Lilian. Il a sorti de temps mort, réussir à sortir un service complètement différent de ce qu'il a pu faire depuis le début. C'est un très bien joué de sa part. Il égalise un 7 partout. Est-ce qu'on va enfin, dans un match, dépasser les 3-7 ? Et il passe devant Esteban. Pardon Esteban. Lilian, pardon. Il a réussi à gagner deux fois la série de service de Félix. Ça fait directement la différence. Il avait 7-2 et il se retourne à 9-7. Pour l'instant, la pause n'a pas été spécialement efficace pour Félix. Il est quand même bien aidé par le filet. Mais bon, il fait quand même les bons choix en termes de service et de première balle. C'est vraiment très intéressant ce qu'il est en train de produire. Très très bien servi. Là, il a sorti deux séries de service, deux séries de remises exceptionnelles. Il est à 9-0 sur ce 7. Il y avait 7-2 pour Félix. Et s'ils gagnent en 7 ? Eh bien, ce premier match dans lequel on ira au moins en 4-7, au minimum. Ils réagissent bien les joueurs de tour. Parce que malgré le fait qu'ils seront vice-champion de France de Probé tout de même. Mais en tout cas, c'est fini pour le titre. Eh bien, ils ne veulent pas lâcher. Ils ont remporté leur premier point en finale. Et ils se battent pour aller en chercher un deuxième. Leur point de mire, c'est le deuxième point à aller chercher pour que Victor puisse peut-être jouer les trous. Pour le fait face à Alexis. Allez, début de la troisième manche. On va voir comment Fefe va réagir face au turnover qu'il a subi sur le deuxième set. Ça prend le point de table. C'était bien joué, le milieu de table. Ah, il s'encourage Félix. Tout à l'heure a amené le point du titre à son club. Il n'a pas envie de se laisser faire comme ça. Il est vraiment remonté. Donc, il doit faire de son mieux pour aller chercher le troisième et le quatrième set. Deux partout. C'est de loin le match le plus accroché. Très rapide encore, c'est service à Félix. Le service qui était au-dessus de la table. Donc, il a à remettre. Il faudra qu'il fasse attention. Parce que s'il leur fait un comme ça, ça sera point perdu. C'était bien rattrapé parce que la balle avait touché le filet. Ouais. Il faut faire attention. Pas que Félix s'agace trop là-dessus. Sur la réussite de Lilian qu'il a actuellement. Ça va se rééquilibrer. C'est vraiment bien ce que propose Lilian. Ouais, il est vraiment très calé dans son sujet. C'est vraiment une belle prestation pour le moment. Archer ! Archer ! Ces petits points là, précieux, sans avoir besoin de jouer après, ils font du bien aussi. Il fallait que ça lui redonne un peu d'air frais. Allez, on revient à 5 partout. Il y a du beau jeu depuis les buts de ce match là, c'est plaisant à voir. Le temps mort pour Lillian. Eh oui, il n'avait pas demandé le temps mort à Lillian. Quand je t'ai dessus, dès qu'il a perdu le point, il a directement pris le temps mort. Mais je pense qu'il y en a besoin pour reprendre un peu de fraîcheur. Esteban, il faut que vous m'expliquez quelque chose. Dans le monde du tennis de table, les joueurs disent souvent « Cholet ». Oui. Alors, moi, quand je vais en direction de Nantes, que je passe devant Cholet, je pense au tennis de table. Mais d'où nous vient ce Cholet ? Alors, étymologiquement, ça vient du chinois. Cholet qui veut dire « bien » ou « j'ai bien fait la chose ». C'est maintenant le commun du ping. Ça permet de nous d'avoir un discours positif envers nous-mêmes. Et ça met aussi une pression à l'adversaire. Après, il y a tout le monde qui a les dérivés. Il y a du « command », du « let's go ». Et on connaît certains joueurs comme Arimoto qui… Beaucoup de personnes disent qu'il abuse un petit peu de ça. Mais ça lui permet d'avoir un discours positif et de mettre une grosse pression aux adversaires. Alexis et Félix aussi sont très connus pour mettre cette pression-là. C'est vrai, on parle de jeunesse. On se souvient qu'Arimoto, à l'âge de 15 ans, peut-être 16, mais 15 ans, je crois, faisait partie déjà de l'élite mondiale. Oui, mais si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'à 15 ans, il avait gagné sa première coupe du monde. Oui, c'est possible. C'est assez impressionnant. Et il prouve qu'il est toujours présent là. Enfin, toujours présent. J'ai l'impression que je dis ça alors qu'il a 30 ans, alors que non, il n'y en a que 18. Enfin, il a le même âge qu'Alexis, d'ailleurs. Mais il a réussi à rapporter deux points face à la Chine en finale des championnats du monde pour le Japon. En finale, c'était assez impressionnant. Ça reste un des meilleurs joueurs de la planète. Et je me rétivisais, c'était en demi-finale, vu que l'Allemagne avait joué la finale face à la Chine. À ce moment-là, il fait du bien à Félix, ça nous permet de mener 8-6. 8-6, ça fait énormément de bien comparé à 7-7, surtout que là, il a deux remises à suivre. On est remontés des deux côtés de la table. Ils veulent la victoire, l'un comme l'autre. Ça met beaucoup d'intensité sur les premières balles, c'est pour ça que là, il y a un petit peu moins d'échanges qu'au début du match. Mais c'est assez intéressant de voir ça d'un point de vue tactique. Je rappelle qu'il n'y a plus de tambour dans ce match. Les deux joueurs ont bénéficié du leur. Très, très bien joué de la part de Félix. Encore une fois, la balle milieu fait la différence. Allez, deux. C'est très bien en service, donc à lui de se trouver les opportunités. C'est très bien joué de la part de Félix à lui mettre une pression, une grosse remise longue et après une grosse pression avec l'envers. Eh bien, il mène de 7 à 1, Félix Lebrun, dans ce match le plus disputé de la soirée, presque le plus spectaculaire, j'ai envie de dire aussi. Les deux adversaires sont au coude à coude, c'est vraiment plaisant à voir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir l'évolution tactique que Lillian a mis en place comparé au match d'il y a 10 jours. On sent que là, c'est vraiment beaucoup plus rodé et il fait très mal à Félix. On sent que Félix agace un peu plus et c'est vraiment très intéressant à voir. Allez, c'est reparti pour une quatrième manche. Avec un Félix et un Lillian, tous les deux complètement remontés. Petit avantage là quand même pour Félix, qui vient de s'imposer dans la troisième manche, qui mène 2-7 à 1. Allez, un set de la rencontre et du sacre officiel, donc il va tout donner pour essayer d'abréger ce match, je pense. Mais bon, Lillian n'a pas dit son dernier mot. L'échange et les sauvetages de Félix. Très beau point, très beau point là. On sent que Lillian a essayé de se jeter un petit peu sur cette balle-là. Malheureusement, il n'était pas dans la ring. Félix qui a été acculé, mais qui a su relevé la balle et qui a fait surjouer Lillian. A l'instar du premier set, il a envie d'aller vite là. Et il mène 3 à 0. 3 à 0, il met une grosse pression, il a changé de zone de service. Ça déstabilise l'adversaire. Là, on le voit très bien, des fois Lillian qui ne sait pas trop comment remettre, il est un peu perdu. Il fait la différence pour le moment. Surtout que Lillian ne peut plus avoir recours au tambour. Là, il est un peu tout seul pour essayer de trouver sa solution. Très bien joué ça, très très bien joué. C'est ce coup-là qu'il avait essayé de faire à 2-0, 10-9 contre Alexis, pour essayer de gagner le set. Service à remettre. Applaudissements 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 Ce qui est impressionnant, c'est que Félix a gagné 5 points et 3 services directs. On ne s'en rend pas compte, mais 3 points sans jouer, c'est énorme dans un 7. Ça fait beaucoup de bien pour celui qui les gagne. Allez, il est en train de faire le trou, là, Félix Lebrun. Oui, après, comme je l'ai dit avant, Lilian n'a pas dit son dernier mot. Il menait 1-0-7-2, Félix a réussi à perdre 7-7. Là, il est beaucoup plus incisif et Lilian est un peu plus dans le doute que le second 7. C'était une prise de risque, là, mais bon, il faut en faire, évidemment. Il a essayé de faire une off-charoff, mais sans le haut. Je pense pas, ça va, ça va. Si jamais il avait eu une blessure ou un petit pépin, il aurait eu recours à un temps moins médical. On a le droit d'avoir recours à un temps moins médical qui dure 15 minutes. C'est 15 minutes, si on peut reprendre le cours du reprend, sinon le match est déclaré forfait. Très bien joué de sa part, un très bon service. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. à ce point là il fait du bien 9-6 ça permet vraiment d'aborder le second service assez frais dans la tête parce qu'à 8-7 t'as vraiment beaucoup plus de pression là à 9-6 si jamais il perd ce point là il a quand même 2 points d'avance et s'il le gagne il a 4 balles de match pour 4 balles de rencontre très bien joué de la part de Lilian Lilian qui a 2 services à suivre pour tenter de recoller à 9 partout il a les ressources pour aller chercher ces 2 services Lilian qui retient la quintessence de ces échelles de jeu qu'il a eu depuis le début du match bien servi une première mini balle de match sauvée j'ai envie de dire parce qu'à 17 c'est quand même beaucoup plus dur dans la tête mais il remet un peu il remet les armes quasiment à 50-50 oh les chambres les chambres les deux balles de match pour Félix Lebrun très beau point de la part du 2 joueur et Félix qui en sort vainqueur voilà 2 balles de titre ah oui un titre qui pourrait être remporté ici à domicile qui est remporté mais qui pourrait être sur un score de 3 ouais il va partir sur le service revers le court coup droit certainement on va essayer de prendre le coup droit derrière on a changé le court revers c'est sauvé c'est sauvé oh la la quel sauvetage quel sauvetage c'est le mot ça c'est du grand tennis de table c'est du grand tennis de table on revient à 10 partout il n'est pas terminé ce match il est loin d'être fini c'est magnifique parce qu'il a trop de billets j'étais bien servi de sa part il n'est pas juste qu'il se procure en troisième balle de match est-ce qu'il va raconter un service avec un éclo rapide très long très rapide voilà c'est fait victoire de Félix Lebrun l'Alliance Nîmes Montpellier qui devient champion de France de Pro B sur un score de 3 à 1 à domicile après s'être imposé à l'extérieur 3 à 0 on retrouvera l'Alliance l'an prochain en Pro A c'était une belle finale c'est vrai que le dernier match était quand même le plus disputé et le plus beau